Elles sont courageuses et elles sont de plus en plus nombreuses à venir dans cette émission. Ce sont des jeunes femmes qui ont des vérités à dire ici. On va recevoir une sur ce plateau. Elle s'appelle Fanny, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ça va, Fanny ? Ça va. Bon, c'est un soir très important pour vous ce soir parce que vous allez faire une demande très particulière à l'homme de votre vie. L'homme de votre vie, point d'interrogation ? Non, c'est pas point d'interrogation, je suis sûre que c'est l'homme de ma vie. À l'homme de votre vie, donc, qui s'appelle Sébastien. Oui. C'est en clair de rester ensemble ? Oui, qu'on reste ensemble, qu'on soit à nouveau une famille unie parce qu'on a deux petites filles. Deux ensemble depuis 4 ans. Oui, depuis 4 ans, oui. Et vous êtes en un sens de séparation. Oui. Deux enfants. Oui, deux enfants. Et une histoire qui a été belle, mais aussi compliquée tout de suite, avec un rôle pas évident de la part de l'entourage, notamment de votre famille à vous. Et puis, des tensions qui se sont accumulées. On va découvrir tout ça, si vous le voulez bien, en image, grâce au document que vous nous avez prêté. Regardez. Fanny, c'est un visage, un jour, aperçu au travail, dans un bureau. Fanny, c'est un prénom du midi comme un soleil qui soudain éclaire une vie. Sébastien ne veut plus entendre que ce prénom-là, prononcé mille fois comme autant de je t'aime. Fanny, par ici, Fanny, par là. Jamais sans mes bras autour de toi. Quant à l'amour, faut-il vous le dire en anglais ? L'amour fait son petit, ce sera Samantha. Un prénom qui commence par la même lettre que le prénom de l'homme de votre vie, Fanny. Mais soudain, sur les photos, des visages qui se figent dans la peur, la fatigue des couples. Adieu sourire, bonjour tristesse. Une jeune femme trop vite, un peu trop mère. Un homme trop tôt, un peu trop bureau. Ne peuvent plus donner à l'autre que le fantôme d'eux-mêmes. Sébastien, pour ne pas rompre avec sa femme ou avec son travail. Se retrouver enfin et prouver son amour au monde entier pour se le prouver à soi-même. Il faut un enfant à ses retrouvailles. Alors après Samantha, voilà Sarah. Un autre S à ce prénom, mais vous en connaissez déjà le sens, la belle histoire. Un couple retrouve ses couleurs, les cœurs s'accrochent, les enfants grandissent. Il est désamour comme des excès de vitesse. La passion trop tôt, trop vite, négocierait-elle mal les virages des naissances ? Les responsabilités familiales, les inquiétudes financières minent à nouveau la belle ardeur de votre amour qui ne veut pas mourir. Sébastien peine à retrouver un emploi, il s'isole. On partage le même toit, mais on partage plus rien d'autre. Il cherche un appartement, son départ est imminent. Alors ce soir, Fanny a décidé de tout tenter pour sauver son couple. Va-t-elle réussir à redonner vie à l'amour ? Alors on a vu que c'est pas la première séparation, vous avez eu une séparation en 2003 avec Sébastien. Qu'est-ce que vous lui reprochiez à l'époque ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Ce qui n'allait pas, c'est qu'il avait un travail qui lui prenait énormément de temps, il n'était jamais là. Et peu de temps où il était là, il ne me consacrait pas assez de temps. Enfin, c'est ce que je pensais et c'est ce que je lui reprochais en particulier. C'était de ne pas faire assez attention à moi. Vous avez des enfants qui ont quel âge ? La première, Samantha, 3 ans et la deuxième, Sarah, 4 mois. Quatre mois ? Oui, c'est ça. Alors on a vu dans le sujet que Sébastien avait fait des efforts pour être davantage présent au point de quitter son travail pour justement s'occuper des filles, etc. et de vous. Mais ça ne s'est pas mieux passé pour autant. Qu'est-ce qui... Que s'est-il produit alors ? Ça s'est arrangé et en fait, le fait qu'il ait laissé son travail pour moi, il a eu énormément de mal à retrouver un emploi. Donc il est resté à la maison et le fait de se voir finalement tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà, ça a été pire qu'avant. Quand vous avez eu ce deuxième enfant en 4 mois, c'est donc vraiment... Vous avez bien la culotte, toute fine. 4 mois, c'est récent. C'est un enfant que vous aviez souhaité, voulu en pensant qu'au contraire, après le 1er où ça ne se passait pas très bien, un 2e allait peut-être encore mieux souder le couple. Oui, c'est lui qui me l'a demandé en plus, donc... Ah ! Alors qu'est-ce qui a pris l'initiative, là, de cette séparation qui est en cours ? C'est plutôt lui, c'est plutôt vous ? C'est lui. C'est lui. C'est uniquement lui, oui. Parce qu'en fait, il veut un petit peu changer d'air et il me trouve un petit peu trop possessive, un petit peu trop étouffante, donc... Alors qu'est-ce que vous allez lui proposer ce soir ? Parce que si c'est pour revenir à la situation précédente, il n'y a aucune raison qu'il change d'attitude. Vous habitez toujours sous le même toit pour l'instant ? On vit toujours ensemble, oui, oui, mais il n'y a plus rien entre nous depuis 2 mois. Vous vivez l'un à côté de l'autre, plus que l'un avec l'autre. Il va partir et qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour essayer de le convaincre de rester ? J'ai envie de lui montrer que... Déjà, il m'avait souvent demandé jusqu'où je serais capable d'aller par amour pour lui. Donc, voilà. Voilà jusqu'où je serais capable d'aller et peut-être même plus. Et... Pardon. Et j'ai envie aussi de lui montrer que la femme qu'il a connue, elle n'est pas forcément uniquement ce que lui connaît et que je peux devenir aussi autre chose et qu'il apprenne à aimer aussi la nouvelle femme que je lui ai devenue, voilà. Vous avez le sentiment que c'est un papa concerné, impliqué, responsable vis-à-vis des 2 petites filles ? Oui. Oui, oui, ça va. Donc, c'est plus votre relation à tous les 2 qui lui pose problème que le fait d'être encombré d'une situation paternelle qui lui pèserait un peu. Non, ça, oui, ça n'a rien à voir avec ses enfants. C'est plus nous 2. Vous avez envisagé la possibilité que ce rideau reste fermé. On vous y a préparé, évidemment. Qu'est-ce que vous feriez si c'était le cas ? Je respecterais ses choix. J'estime que, pour moi, j'aurais tout essayé. Je me serais battue vraiment jusqu'au bout pour lui et pour aussi nos enfants parce que je le fais pas uniquement pour moi. Et je respecterais, je le laisserais faire comme il a envie. J'aurais pas de regret. Bon, Fanny, on souhaite évidemment la plus jolie et la plus positive des issues à cette démarche que vous entreprenez ce soir. On va retrouver Sébastien de l'autre côté et puis on va vous abandonner ici, silencieuse, quelques instants. C'est le temps pour vous de vous préparer à lui parler. A tout de suite. Dès que le rideau sera fermé, Pascal, on va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir la connexion avec la loge pour retrouver Daphné. Oui. Daphné seule ou Daphné accompagnée ? Daphné accompagnée de Sébastien. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, Daphné. Je fais de mon mieux pour essayer de le détendre un petit peu. D'où venez-vous, Sébastien ? De Bourgogne. De Bourgogne. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Convoyeur de voiture. Ah oui. D'ailleurs, à ce sujet, Sébastien me racontait une anecdote assez drôle. Il y a deux jours, il a reçu un coup de fil d'une de nos journalistes pour venir à l'émission. Et il était à un quart d'heure de son code. Et grâce à nous, grâce à l'émission, il a eu un peu plus d'angoisse à cause de cette invitation plutôt que son code. Et il a eu son permis à nouveau. Grâce à nous. Donc je pense qu'on peut tous se féliciter. Bravo, Sébastien. Et néanmoins, c'est à pied que vous allez nous rejoindre. On n'est pas en voiture pour l'instant. Ce n'est pas vous qui allez conduire, mais ça... Avec quelqu'un qui a un peu la carrière d'un chauffeur de poids lourd. On peut le dire. Je vais vous demander de vous le dire, Sébastien, de suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Ça va ? Oui, ça va. Je vous présente Laurent, Sébastien. Merci. Vous connaissez l'émission, Sébastien ? Oui, oui, je la suis tous les 15 jours. C'est vrai ? Oui. Mais jamais, ou en tout cas, rarement, vous vous êtes imaginé assis ici en face de Laurent et moi. Aucune seule fois. Aucune fois. Ça ressemble bien à ce que vous voyez à la télé ? Oui. C'est pareil ? Oui. Même rideau ? Oui, pareil. Même bonne petite bouille ? Oui, oui, pareil, exactement. D'ailleurs, vous avez un grand bonjour de mon petit frère qui vous adore. D'accord. C'est gentil. Comment s'appelle-t-il ? Anthony. Bah, Anthony. Salut, Anthony. Nous aussi, on t'adore. Alors, néanmoins, ce soir, c'est vous qui êtes à l'honneur, qui êtes invité. Oui. Et quelqu'un, vous le savez, se trouve de l'autre côté de ce rideau pour vous parler. Vous avez cogité beaucoup ? Oui, beaucoup, oui. J'ai ma petite idée, mais je préfère attendre. Une bonne surprise ou une surprise si c'est l'idée en question ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, bon. Vous êtes prêts, en tout cas, à gravir les différentes marches du processus de l'émission. Vous connaissez la première, qui est de regarder là-haut pour entendre une petite question qui nous permet de vous connaître un peu mieux et puis de vous mettre aussi sur la voie. D'accord. On y va ? On y va. C'est là-haut. Ton avis, est-ce que tu crois qu'il y a un temps pour les erreurs et un temps pour le pardon ? Ah ! Oui. Oui. Il y a deux choses dans cette question. Oui. D'abord, est-ce que vous savez pardonner ? Oui, ça, je sais pardonner. En général ? Oui, généralement. Et deuxièmement, dans la notion de temps, est-ce que vous savez parfois identifier les périodes comme ça ? Dans la vie, on a des hauts, des bas, on a des moments où ça va mal, des moments où ça va bien. Et est-ce que vous savez de temps en temps pas trop vous arrêter sur les périodes où ça va mal et plutôt retenir les périodes où ça va bien ? Oui. Oui, quand même. Vous êtes toujours à vous miner quand quelque chose va mal ? Non, je ne sais pas. Ça dépend. La nature des choses. Oui, voilà, la nature des choses. Et ça dépend, quoi. C'est pas... Et il y avait aussi la notion de temps. Est-ce que vous faites partie des gens qui savent qu'il faut parfois savoir laisser du temps au temps et que les choses parfois s'arrangent justement en étant un peu patient ? Ah oui, 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 ça, je suis... Je suis d'une nature à pardonner assez vite. Je suis pas... Pas rancunis. Non. Alors, Sébastien, est-ce que maintenant qu'on vous a découvert un tout petit peu mieux, vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau ? Bah oui, je suis venu jusqu'ici, donc oui. Eh bien, vous allez découvrir ce visage tout de suite dans les écrans situés au-dessus de vous. Regardez bien. Vous avez fait une drôle de petite tête, vous aussi, hein ? Oui. Surpris ? Oui et non. Parce que quand vous l'avez vu, vous l'avez fait. Oui, mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit elle derrière le rideau. Ah bon ? Alors pourquoi vous dites oui et non ? Bah, j'y avais pensé, puis je me suis dit non, c'est pas possible. Et vous vous pensez à qui d'autre, on peut dire ? À mon frère. Anthony ? Non, non, justement, à notre frère. Bon. Donc... D'accord. Est-ce que vous voulez savoir ce que la maman de vos bébés est venue vous dire ce soir ? Oui, bien sûr, oui. C'est à vous. Alors déjà, je tenais à dire que t'avais perdu ton pari. Merci. Tu me dois un resto. Merci, oui. Tu vois, tu m'as souvent dit que jamais personne t'inviterait sur ce plateau. Je t'ai toujours dit qu'il fallait jamais dire jamais. Et voilà. Donc moi, je suis venue là. C'était... Pour une chose, déjà. Tu m'as souvent demandé jusqu'où je serais capable d'aller par amour pour toi. Donc tu vois, pour toi, je serais capable de... Beaucoup. Je serais capable de déplacer de montagne. Je sais que t'as souvent douté de mon amour, mais... Je sais que ça n'a pas été souvent facile entre nous. Mais tu sais que je suis toujours... Mes sentiments ont toujours été sincères. Et si je suis venue là ce soir, c'est pour te demander de... Je veux pas que tu t'en ailles. Je voudrais que tu restes avec nous, avec les filles. Que tu sois présent et... Et en fait, je m'étais fait un petit pense-bête. Et j'ai tout oublié. Et je voudrais que tu oublies un petit peu la femme que t'as connue. Et que t'apprennes à connaître celle que je pourrais devenir pour toi. Je t'en ai déjà parlé. Je suis capable de changer, tu sais. Donc je suis venue là pour te dire que je t'aime. Et je te demande de me laisser une dernière chance. sans nous donner votre réponse, Sébastien. Vous êtes, on le voit en tout cas, surpris de découvrir Fanny de l'autre côté... C'est sûr, oui. Je ne sais pas du tout, quoi. Je suis bouche bée. Fanny nous a, dans la limite des détails qu'elle n'a pas à nous donner, puis qu'ils vous regardent et qu'ils ne nous regardent pas, mais racontez un petit peu votre histoire. Un bébé, un deuxième bébé, deux petites filles magnifiques. Elle dit, vous êtes un papa attentionné, vous aimez vos filles, etc. Et qu'entre vous, ça ne va plus, plein de choses ne vont plus, etc. Il n'y a plus de rapport conjugal que vous aviez avant. Vous êtes plus que dans un rapport familial. Mais à la fois, on s'entend bien, on s'engueule, mais on reste quand même ensemble en ce moment. Mais il a des projets de départ et il pense que c'est le mieux, la séparation. Moi, je pense qu'il faut attendre encore un peu, nous laisser encore un petit peu de temps. Et que si vraiment c'est fini, on s'en apercevra. Mais notre histoire et nos enfants méritent peut-être qu'on s'y attarde un tout petit peu et qu'on ne prenne pas de décision trop rapide. Je pense que vous en avez déjà parlé, de tout ça. Oui, bien sûr, plusieurs fois. Et elle pense, elle, que cette démarche ce soir qu'elle fait devant vous peut être de nature à vous faire changer la vie, en tout cas pendant un temps. et vous faire relever le challenge qu'elle vous a donné en disant laisse-moi un peu de temps pour te montrer et découvrir la femme que je peux devenir pour toi. Elle nous a dit aussi que, quelle que soit votre décision ce soir, elle la respecterait et que c'était un peu aussi une démarche à la fois la plus jolie qu'elle ait pu imaginer, mais aussi la démarche de la dernière chance pour elle. Sébastien, on va vous demander, vous connaissez bien l'émission, de vous placer debout face au rideau, s'il vous plaît. C'est le moment donc de donner à Fadi la réponse qu'elle est venue chercher ce soir. Elle vous dit, fais-moi confiance, je peux changer, je peux être celle que tu attends, te laisser un peu plus, notamment peut-être de liberté, d'autonomie, être moins possessive, moins sur toi tout le temps. Fais confiance à mon amour et donne encore une chance à notre relation. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, bien entendu. Fanny, j'espère que vous allez l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez ? Je l'ouvre. Vous l'ouvrez ? Bravo. On va vous laisser très vite vous retrouver tous les deux. C'est important, on le sent bien. Et puis, on vous souhaite que cette démarche ait été véhiculé plein de choses et que ce soit le ciment d'un nouveau départ. Faites plein de bisous aux petites filles. Au revoir, Fanny. On vous souhaite d'être très heureux. C'est un homme et une femme qui nous ont contactés il y a quelques temps de ça pour venir dire une vérité maintenant. Oui, c'est plus précisément, Pascal, une fille pour aider son père, Estelle et Roger, mesdames et messieurs. Ça va bien ? Ça va ? Bonsoir, on y avait bien ? Prenez place. Bonsoir, Roger. Asseyez-vous. Ça va bien ? Ça va. Ça va. Père et fille, soirée importante pour vous. Estelle, vous êtes la fille de Roger, je viens de le dire, mais vous n'êtes pas la seule fille de Roger. Vous avez une soeur qui s'appelle... Céline. Céline. Et le problème, c'est que Céline ne veut absolument plus parler à vous, Roger. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Céline ? Ça fait 5 ans et ça fait 8 ou 9 ans qu'elle ne vient pas me voir. Alors, que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a fait, effectivement, que les relations se sont dégradées avec l'une de vos filles alors qu'avec Estelle, vous avez gardé de bons rapports et que vous voyez régulièrement ? C'est ce que nous allons raconter tout de suite en images. Pour vous, Roger, le bonheur d'être père a eu son singulier. Ce fut Céline. Pour vous, Roger, le bonheur d'être père a eu son pluriel. Ce sera Estelle, une deuxième fille pour une addition de sourire et des enfants qui dévorent des yeux, le bonheur d'être en famille. Et sur les photos, année après année, votre fierté de père, cette fierté qui ne vieillira jamais. Mais un père est un homme et quand les amours des pères se fanent, les pères parfois s'éloignent. Choc de la séparation, incompréhension, deux filles restent avec leur mère et effacent de leur vocabulaire le mot papa. Vous tentez alors Roger, en vain de les revoir. Mais de vous, Estelle et Céline veulent perdre la mémoire. Chacune de vos tentatives ne reçoit que l'écho d'un silence. Voici venu le temps entre un père et ses filles de l'hiver et de ses froideurs. Mais lorsque les filles deviennent des femmes, le pardon souvent prend son envol. Il y a deux ans, après huit ans de silence, Estelle se décide à vous revoir. Au rendez-vous des dimanches en Normandie, à la campagne, un père et une fille se parlent, se retrouvent comme on se découvre. Une jeune fille prend le bras du premier homme de sa vie et pense à sa sœur. Estelle est avec vous, mais Céline refuse toujours de vous rencontrer. Estelle, entre un père et une sœur, entre deux amours, entre deux complicités, vit entre deux mondes parallèles et cherche en permanence comment faire pour les rassembler. Les home vidéo ont perdu leur caméraman de père. Et une jeune fille rêve de voir sa sœur tourner dans un film de famille, la plus belle des scènes, le retour d'un père. Mais passent les dimanches, passent les saisons, Roger. Une fille, une seule, à chaque fois, vient vous voir et vous embrasse, Estelle. Il est parfois dans le regard des femmes quand elles se mettent à la fenêtre de leurs souvenirs, une envie obsédante de voir enfin défiler les bonheurs d'une vie à trois entre un père et ses filles. Ce soir, Estelle vous accompagne pour convaincre Céline de vous pardonner et d'entendre enfin ce mot qu'elle n'a pas prononcé depuis des années, Papa, Céline va-t-elle écouter sa sœur ? Va-t-elle vous écouter ? Alors, Roger, on vient de le voir dans le sujet. Avant ce divorce qui est un petit peu douloureux, vous entendiez très bien avec vos filles. Avec toutes les deux, sans aucun problème. Et j'ai toujours suivi leur évolution, leur scolarité, leurs loisirs. Vous étiez proche. Oui, tout à fait. Bon, je n'ai pas toujours travaillé sur la région parisienne où nous habitons, ce qui a fait que, mais il n'empêche qu'en ayant des enfants élevés, on les suit. Comment vous avez vécu, Roger, le fait que vos filles, au moment du divorce, prennent plutôt le parti de leur maman et se coupent de vous ? Malheureusement, pas très bien. Et j'ai beaucoup souffert pendant longtemps. Ma souffrance est restée interne et j'évitais, grâce à mes activités, de le montrer au moins dans la journée, je souffrais en silence. Estelle, est-ce que vous vous souvenez, vous, de la séparation ? J'imagine très bien. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? 13 ans. Et vous avez été, vous aussi, une rebelle à votre père. Vous avez pris le parti de maman tout de suite. Je pense que c'est pas... Pourquoi ? Sans rentrer dans le détail de l'histoire, mais juste pour qu'on comprenne, qu'est-ce qui fait que deux filles, tout d'un coup, ne veulent plus du tout voir le papa en question ? Non, je pense que c'est pas une histoire de prendre parti avec un tel ou un tel, déjà. Mais que, enfin, nous aussi, on a vécu, enfin, entre guillemets, le divorce. Donc on a vu, enfin, à l'époque, sans rentrer dans les détails, on n'avait pas du tout une vie idyllique, on va dire. Et c'était, je pense, une très bonne chose, finalement, que les parents se séparent. Mais on a entendu des choses, on a vu des choses, on a vécu des choses qui ont fait que ça n'a pas, on va dire, servi l'intérêt de notre père. – Qu'est-ce qui a fait à celle qu'il y a à peu près, à peu plus de deux ans, vous êtes revenue, finalement, vous avez décidé, vous, de revenir vers Roger, vers votre père, et d'effacer ses contentieux ? – Parce que je me suis dit que, finalement, c'était, enfin, on n'a qu'un seul papa. Et que, ben, plus tard, le jour où on sera mariés, ou, enfin, moi-même, j'aurai des enfants, le jour où on me dira, tiens, c'est qui, papy ? J'ai envie de voir papy. Je fais comment à ce moment-là ? Enfin, on ne peut pas couper, enfin, contact. Et aujourd'hui, enfin, j'espère qu'on est là, entre guillemets, pour le montrer. Et puis j'espère que ma soeur, on ne pardonne pas le passé, et on ne peut pas revenir en arrière, certes, c'est l'histoire de chacun, mais on peut préparer ensemble l'avenir. – Joli discours, mais pourquoi est-ce que Céline, est-ce que c'est plus jeune ou plus vieille que Céline ? – Plus jeune. – Plus jeune. – On a 3 ans d'écart. – Vous croyez qu'elle a plus de ressentiment à l'égard de votre père que vous, vous pouviez en avoir ? Parce que quand vous vous êtes séparés, votre fille canette avait 13 ans, mais l'autre en avait 16, donc. Et à 16 ans, on prend les choses encore plus à cœur et peut-être encore plus difficilement. – Je pense qu'aujourd'hui, elle pourrait lui laisser sa chance et l'écouter au moins. Je pense que c'est vraiment l'objectif de notre démarche. – Vous la voyez souvent, votre soeur ? – On habite ensemble, toutes les deux. – Ah, vous habitez ensemble ? – Pour vous, c'est vraiment très important d'aider Roger et Céline, parce que je pense que c'est une démarche que vous faites pas pour Roger, mais pour les deux, à se réconcilier, c'est l'essentiel pour vous ? – Je pense que Céline, au jour d'aujourd'hui, elle n'a plus aucun contact. Donc quand on n'a plus aucun lien avec la personne, on n'y pense pas, on oublie. Mais si au jour d'aujourd'hui, ne serait-ce que tout à l'heure, elle verra mon père à l'image, – Si elle a accepté l'invitation ? – Ça va la toucher déjà et j'espère, enfin, on espère qu'elle acceptera au moins de l'écouter. – Alors pour ménager ses nerfs, elle va d'abord vous découvrir, grâce à la magie de la télé, vous savez, on peut faire un plan uniquement sur vous. Elle va d'abord vous découvrir à l'image et ensuite Roger, vous allez la préparer un tout petit peu, vous savez ce que vous allez lui dire ? – Non, pas encore. – Bon, mais avant ça, Pascal, nous avons quand même invité. – Oui, on va voir comment Céline a été invitée. Elle a été invitée, évidemment, par Daphné, quelle a été sa réaction en gardée. – Je me trouve aujourd'hui dans une ville de plus de 2 millions d'habitants. Et parmi ces 2 millions d'habitants, je suis à la recherche d'une personne qui se prénomme Céline. Et oui, vous l'aurez compris, je suis aujourd'hui à Paris et plus exactement dans le 19e arrondissement. Mais si je suis ici, ce n'est pas pour prendre un petit bol d'air dans le parc des buts de Chaumont, mais pour remettre cette invitation à Céline, on y va. – Oui, bonjour, Céline. – Oui, bonjour, je suis Daphné de l'émission « Il n'y a que la vérité qui compte ». J'ai une invitation à vous porter. – Est-ce que je peux monter vous voir ? – Je peux descendre, je vous attends. – Parfait, je vous attends en bas. – Oui, bonjour, je suis Daphné de l'émission « Il n'y a que la vérité qui compte ». – Bonjour, Céline. – Bonjour, je suis Daphné de l'émission « Il n'y a que la vérité qui compte ». J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous avoir des lundis sur notre plateau. – D'accord, écoutez, c'est à quelle heure ? – Très pragmatique, hein ? – Au moins, si on avait un doute, c'est d'aller venir ou pas. – Roger, ça vous fait quoi de voir votre fille ? Parce qu'on rit de sa réaction, ça détend un peu l'atmosphère, mais c'est quelque chose de certainement très émouvant pour vous ? – Oui, bien sûr, puisque, comme je le disais, ça fait plusieurs années que je ne l'ai vu physiquement parlant. Elle a un tout petit peu changé, mais les traits principaux sont restés ce qu'elle était il y a 5 ans, quoi. – Plus jeune. – Oui. – Vous savez, on a demandé ça à Estelle il y a quelques instants, mais vous, vous savez ce que vous avez envie de lui dire ? – Certes, je souffre depuis le jour où elle m'a dit qu'elle ne souhaitait plus qu'on se rencontre. J'y pense tout le temps. – Je vis avec une douleur d'adulte face à des enfants qu'on a promis en soi d'amener à l'âge adulte. Et ça, sur le plan éducatif, c'est dur à vivre. – Roger, vous savez que c'est le principe de l'émission, ce rideau peut ne pas s'ouvrir. Que se passera-t-il, si c'est malheureusement le cas, si Céline décide de rester de son côté ? – Ma douleur sera encore plus forte que lorsque je suis arrivé. Et il faudra que j'en tienne compte pour ne pas sombrer, on va dire, dans une déprime qui m'attend à chaque coin de rue, depuis de longues années d'ailleurs, bon, j'ai d'autres problèmes que celui-ci, certes, mais je n'en fais pas trop état. – On vous abandonne quelques instants, le temps de retrouver Céline de l'autre côté de ce rideau qui se referme. – Dès que le rideau sera fermé, Pascal, on va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir la connexion avec la loge pour retrouver Daphné. – Et oui, Céline a accepté notre invitation. – Bonsoir, Céline. – Bonsoir, Daphné. – Ça va bien ? – Ça va bien. – Est-ce que vous êtes contente d'être là ? – Oui. – Oui ? – Bon, moi, tant mieux. – Ah, ben, moi ! – C'est une bonne chose. Céline, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. – Merci. – Comment allez-vous ? – Bien. – Ça va ? – Bienvenue. – Ça va ? – Bien, oui. – Vous avez compris, Céla ? Vous connaissez l'émission ? – Oui, je la regarde. – Vous la regardez de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 2 ans ? – Euh, on va dire 2 fois par mois. – Ah, c'est pas mal, presque tout le temps, quoi. – Voilà. – Tout le temps, alors. – Ce soir, vous avez eu un moment important. – Hum-hum. – Vous savez que quelqu'un est venu vous dire quelque chose sur ce plateau. Est-ce que vous avez une petite idée de qui peut être cette femme, cet homme, cette jeune femme ? – Non. – Non, j'ai réfléchi et... Non, je n'ai pas trouvé. – Alors, est-ce que vous voulez... Vous connaissez les indices dans l'émission ? Est-ce que vous voulez qu'on en regarde un ensemble ? – Oui, je veux dire. – Vous savez où ça se passe ? – Euh, non, je ne sais plus. – Regardez. – Céline, est-ce que tu crois finalement que les hommes sont plus fragiles que les femmes ? – Ça, c'est une grande question. On est 2 hommes parce qu'elle et moi, alors on a envie, comme tous les hommes, de dire c'est pas vrai, on est forts, etc. Mais force est de constater, et depuis plus de 2 ans qu'on anime cette émission, on le découvre chaque lundi, et on a dit que les femmes, vous êtes certainement beaucoup plus fortes que nous. – Alors, est-ce que vous pensez que les hommes sont donc moins forts que les femmes ? – Ça dépend. – En amour, par exemple ? – Je sais pas. – Vous n'avez pas d'avis tranché sur la question ? Vous pensez qu'il faut pas généraliser ? – Non, ça dépend des... Ouais, ça dépend des personnes, des caractères. – Bon. – On a un 2e année, Laurent ? – On a une chanson, Pascal. – Ah, une chanson. – De temps en temps, on a des chansons comme ça. – Vous voulez écouter une chanson, Céline ? – Vous voulez écouter une chanson ou pas ? On écoute, ça concerne ce qui se passe de l'autre côté du rideau, et ça concerne la personne qui est derrière le rideau, donc écoutez bien. – Et tout ce qu'on ne s'est pas dit, chante Fiori, Patrick Fiori, je crois, je me trompe pas. – Non, c'est ça. – Trop fort. – Ça vous dit quelque chose ? Ça vous fait penser à quelque chose ? – Ouais, j'ai une petite idée, ouais. – Que vous nous livrez ou que vous gardez pour vous pour l'instant ? – Je vais le garder pour moi. – Non. Alors, vous allez la garder pour vous, et puis surtout, vous allez pouvoir la confronter à la réalité, si vous le voulez, en découvrant tout de suite qui se trouve de l'autre côté du rideau. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça ? – Bah oui. – Oui ? – Je suis venue ici, donc c'est pour aller jusqu'au bout. – Bon, alors, on va rétablir la connexion avec l'autre côté du plateau. Regardez ces écrans à nouveau. – Je la connais, déjà. – Mais ? Vous allez dire mais ? – Je pensais pas que c'était elle. – Une jolie jeune femme ? Votre petite sœur ? – Voilà, c'est ça. – Étonnée de voir Estelle, là ? – Oui. – Et surtout, vous vous demandez certainement, qu'est-ce qu'elle peut bien avoir à me dire pour m'inviter sur un plateau de télé qu'elle ne peut pas me dire à la maison ? – Ça, c'est sûr. – Oui, parce que vous habitez ensemble. – Oui. – Ah. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir ? – Oui, oui, oui. – Estelle ? – Oui ? – C'est à vous. – Bonsoir. Eh bien, je dirais que... Déjà, tu passes très bien à l'antenne. – Merci. – Toi aussi. – C'est bien de commencer par une petite fatrice. – Bien joué. – Eh bien, ce soir, je dirais qu'il faut savoir saisir la chance qui s'offre à toi. Est-ce que tu es prête à tout ce soir ? Prête, oui, à tout, je sais pas. Mais ouais, prête, ouais. À t'écouter. À m'écouter. Bon. – Elle est très inquiète. Excusez-moi, je parle jamais normalement dans ces moments-là, et je voudrais vous laisser vous parler parce qu'on doit se retirer un petit peu. Mais je vois dans ses yeux qu'elle est super inquiète. Et que votre petit jeu de légèreté la rend encore plus inquiète parce qu'elle se dit que si elle est aussi légère, c'est qu'elle a un truc important à me dire. Pas vrai ? – Oui, c'est important. Je dirais que, enfin, d'ici quelques années, que ça soit toi ou moi, je pense qu'on sera maman, qu'on sera mariés. Enfin, j'espère qu'on aura chacune une vie de femme bien épanouie. Et que, enfin, dans tout ça, l'esprit de famille, c'est très, très important. Et enfin, ce soir, je ne suis pas venue seule. Je ne voudrais pas que tu prennes ça du tout pour un piège, mais plus que tu prennes ça pour une opportunité de faire un pas en avant et d'avancer vers l'avenir. Jusque là... – Je t'écoute, vas-y. – Bon. Est-ce que tu as envie de voir qui est venu avec moi ? – Ben ouais, vas-y. – Je le connais. – J'allais vous poser la question. Vous lisez encore dans mes pensées ? Vous savez la question que je vais vous poser ? Vous allez pouvoir répondre ? – Non. – Ah, ma question, c'était... Est-ce que vous attendiez à ça ? – Euh... Oui. – Parce que vous connaissez votre sœur ? – Euh... Oui. – Qu'est-ce que vous avez encore à dire à votre sœur, donc ? – Qu'il ne faut pas se braquer et qu'on est là, éventuellement, pour faire un pas vers l'avenir. Et enfin, au moins, ce que je te demande ce soir, c'est au moins de l'écouter. Enfin, tu perds rien et on... Au moins de l'écouter. – Bon, ben, on va écouter, hein ? – On est d'accord pour écouter ? Rien ne vous y oblige, hein, Céline. Vous pouvez arrêter... – Non, non, bon, on va écouter. – C'est le principe de cette émission, que la personne qui est invitée et qui ne sait pas à quoi s'attendre puisse, évidemment, interrompre le processus à tout moment, donc c'est un moment important. Vous pouvez ne pas vouloir écouter Roger et ne pas avoir envie d'aller plus loin dans cette démarche entreprise par Estelle et votre papa en même temps. – Non, mais on va y aller. – Vous êtes prête à écouter ce que Roger a à vous dire ? – C'est bon. – Roger, c'est à vous. – Bon, Céline, c'est avec une grande émotion que je vois ton visage sur écran. Il y a de longues années que j'espérais ce moment. Je souffre, tu le sais. Quand on a des enfants, on essaye de leur apporter son éducation, son savoir-vivre et de les emmener dans la vie aussi loin que possible, en bonne santé. je n'ai jamais souhaité te faire souffrir sous quelque forme que ce soit. Je n'ai, à l'heure qu'il est, pas très bien compris ton attitude. De ma part, je ne fais que penser à toi et à ce manque permanent qui m'habite depuis que nous ne nous voyons plus régulièrement. Si tu as des reproches à faire, à l'avance, je te demande pardon, mais je voudrais les connaître parce que, de ma part, tu es l'aîné de mes enfants. Il y a deux filles dans le foyer. Elles ont les mêmes noirs. On a les mêmes devoirs. Et moi, j'ai besoin de te voir. Céline, je t'aime. Estelle, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose auprès de votre sœur ? Ils ont qu'à la voir, j'ai l'impression que tu t'es un peu braqué, là. Non ? Elle n'a pas encore donné sa réponse. Elle est plutôt... Non, mais elle n'a pas encore donné sa réponse. Tant mieux, j'ai pas encore... Enfin, je peux peut-être encore ajouter quelque chose. Moi, je sais pourquoi tu lui en veux énormément. Moi aussi, enfin, je lui en veux et je lui en voudrais toujours pour tout ce qu'il a pu nous faire. On ne rentrera pas plus dans les détails. Le passé, on n'oublie pas, mais l'avenir est devant nous. On n'a qu'un seul papa et qu'une seule maman. Et enfin, pose-toi la question au jour d'aujourd'hui. Enfin, dans quelques années, quand t'auras un petit bébé, un petit enfant et qui te dira, il est où, papy ? Qu'est-ce que tu lui répondras ? Donc, au jour d'aujourd'hui, il est peut-être temps, entre guillemets, et enfin, d'attraper la main qu'il te tend. On a cru comprendre, Céline, que vous vous attendiez un peu à ce que ce soit effectivement Roger qui se trouve de l'autre côté de Cerideau, peut-être pas accompagné d'Estelle. Vous vous doutiez sans doute qu'elle oeuvrait pour ça, mais pas forcément son visage que vous vous attendiez à voir en premier. Est-ce que, sans nous donner pour l'instant votre réponse, vous êtes en tout cas sensible et vous comprenez la démarche d'Estelle ? Ce qui ne veut pas dire que vous l'acceptez et que vous ouvrirez Cerideau, mais est-ce que vous l'avez touchée ? Je la comprends, ouais. Ouais. On a l'impression quand même qu'elle tient beaucoup à ce que vous retrouviez tous les deux. Ouais, non, c'est vrai, non. Vous comprenez pourquoi ? Non. Vous vouliez lui poser la question ? Ouais, ouais, dis-moi pourquoi, Estelle ? On n'a qu'un seul papa. Enfin, là, on va parler du papa parce qu'on ne va pas parler de la maman. Mais tu vois, au jour d'aujourd'hui, je pense que tu sais même plus ce que c'est que d'avoir une relation avec un papa. Donc, moi, je propose, mais quand je dis moi, j'ai pas le pouvoir. Je fais juste proposer. Il est là, tu es là. Autant profiter de l'occasion qui nous est donnée de par le biais de cette émission pour que vous en profitiez pour discuter et éventuellement voir si c'est possible de renouer un contact. On connaît un peu votre histoire parce qu'on a eu un sujet sur votre histoire et votre soeur s'est permis de nous raconter un peu votre vie. Votre père a visiblement, comme dans beaucoup de divorces difficiles, pas été le meilleur des hommes, peut-être pas été le meilleur des pères. Mais est-ce que vous avez le sentiment... Moi, je connais pas votre père, Roger, je l'ai vu tout à l'heure avec une émotion extrêmement retenue, beaucoup de pudeur. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer les choses, ça se voit, ça se sent. Il s'exprime de manière très cartésienne et, en fin de compte, en essayant de montrer le moins possible ce qu'il ressent. On sent qu'il y a beaucoup de ressentis au fond de lui-même. Est-ce que vous avez le sentiment que tout ce qu'il a pu faire, y compris des choses mâles ou des choses que vous estimez pas forcément bien, ça mérite cette punition de ne plus avoir de contact avec sa fille aînée pendant de longues années ? Difficile de répondre à la question, mais... Moi, ce qu'il m'a fait, ça m'a fait souffrir, moi, intérieurement. Lui, il souffre peut-être, moi aussi, mais bon, je fais avec, quoi. On a le sentiment d'autant plus qu'il y a un contentieux plus fort entre vous et votre père qu'entre Estelle et votre papa. Que la cause du contentieux, la cause de la séparation ou de la rupture psychologique entre vous deux est plus forte chez vous que chez votre sœur. Comme si vous aviez eu plus de mal, entre guillemets, qu'elle a pu avoir. Oui ? Oui, non, c'est vrai. Vous êtes d'accord, Estelle ? Oui, parce que je pense que, enfin, quand on était petite, enfin, mon père s'entendait quand même un peu plus avec Céline qu'avec moi vu que c'était l'aînée. Mais ce que j'aimerais dire à Céline, c'est vrai qu'on nous a souvent appris que, enfin, le silence et que l'ignorance, c'était la pire des punitions. Je pense que tu ne diras pas le contraire, mais, enfin, on ne voit pas une punition. Je pense quand même que ça a un terme et que ça y est, enfin, les années sont passées et la punition, je pense qu'on peut la lever. Bon, Céline, vous savez que dans cette émission, il faut faire des choix aussi. Estelle en a fait un il y a un peu plus de deux ans. Elle vous demande, ainsi que Roger, d'en faire un ce soir. C'est un choix qui n'engage que ce soir, évidemment, mais qui peut permettre, et c'est le principe aussi de cette émission, de rétablir un contact. Aussi infime soit-il. Pour le moins, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Vous avez déjà votre décision en tête ? Vous savez ce que vous allez répondre dans quelques secondes ? Non, pas encore. Pas encore ? Ah oui, ça va se jouer à... Est-ce que vous voulez qu'on laisse passer une courte page de pub et qu'on se retrouve dans quelques secondes ? On va vous donner un petit peu d'eau, si vous voulez. Mais ça vous aide ou pas ? Euh... Oui, j'aime bien. Quelques minutes ? On se retrouve dans 3-4 minutes. Soyez présents. Ne bougez pas. Avec Céline, Estelle et Roger. Retour sur le plateau de La Calédarité qui compte. Merci de votre patience. Nous sommes toujours avec Céline. Céline qui doit faire un choix important ce soir. Elle doit répondre à sa sœur et à son père. Estelle et Roger. Roger, vous ne l'avez pas vu depuis des années. Donc Roger, il est venu ce soir après toutes ces années. Vous dire qu'il souffrait beaucoup de cette séparation. Estelle est venue avec lui. C'est même un peu elle qui est à l'initiative de tout ça pour essayer de vous réconcilier. Elle vous dit que la vie est encore longue et que l'avenir est devant vous. Vous savez que vous pouvez ouvrir ce rideau si vous voulez ne serait-ce que rétablir un petit contact avec votre père. Vous pouvez aussi le laisser fermer. Qu'est-ce que vous décidez Céline ? On va l'ouvrir. Vous l'ouvrez ? Oui. Je lui ai fou que tu compras ! Je lui ai joué ! Estelle, Céline, Roger, on va vous laisser vous retrouver. Bravo à vous, je crois que vous avez séduit tout le monde ce soir et nous en premier, par votre fraîcheur et votre intelligence, parce qu'elle l'a dit tout à l'heure et je m'associe à lui pour le remarquer. Et votre détermination. Je trouve que c'est bien de travailler pour soi-même et puis c'est bien de travailler pour les autres parce qu'en fin de compte, on travaille aussi pour soi-même qu'on travaille pour les autres. Roger, Céline, on espère que ce premier contact servira à effacer un peu toutes ces années et à ce que ce contentieux qui est encore apparemment très important dans le coeur de Céline puisse s'amoindrir. On espère que ça ne s'arrêtera pas là ce soir, mais on vous laisse en tout cas vous retrouver tranquillement aux coulisses. Bravo. Merci Céline. Et puis on aussi, Roger. Il y a quelque temps, cette personne que nous allons accueillir nous a appelé parce qu'elle avait quelque chose d'important à dire, Laurent. Oui, c'est un homme, un homme. Il s'appelle Jean Pascal, bel âge et messieurs. Ça va ? Ça va, Jean Pascal ? Ça va, ça va. Rien à voir avec le Jean Pascal de la télé ? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas un animal. Vous venez de Belgique et ce soir, vous jouez gros parce que vous êtes venu très concrètement reconquérir la femme de votre vie. C'est-à-dire qu'en clair, votre femme avec qui vous êtes mariée et qui s'appelle Sarah-Anne a demandé le divorce. Vous êtes en instance de divorce et vous êtes entendu lui dire, vous venez lui dire ce soir, stoppons tout, arrêtons de nous déchirer et ne divorçons pas. Voilà. C'est ça ? Tout à fait. Cette histoire d'amour, cette relation a duré combien de temps ? En fait, on se connaît depuis 2 ans et on est mariés depuis 11 mois. 11 mois. Oui. Et déjà séparés. Oui. Alors, on va découvrir, Jean Pascal, cette histoire d'amour en images. Oui. Au travers du récit que nous avons construit sur la base des documents que vous nous avez confiés et puis de ce que vous nous avez raconté. Une histoire courte mais très passionnée. Regardez. Approche sur le net pour Séduction qui surfe, c'est Jean Pascal et Sarah-Anne. Vous vous découvrez en virtuel sur ordinateur avant de vous donner un rendez-vous bien réel dans un aéroport. Et c'est l'amour qui décolle. La semaine se sort à chacun chez soi et le week-end toujours ensemble. Embarquement immédiat. Mais à vous voir un peu, si peu, vous découvrez l'envie de vous voir toujours. 80 kilomètres vous séparent mais déjà pour vous, être à plus d'un mètre l'un de l'autre, c'est un accident du cœur. Adieu distance, les à la semaine prochaine deviennent à ce soir. Vous voilà ensemble, bien décidés à vous marier pour célébrer votre première année d'amour. Massez mais trop vite, finirait-on par s'aimer trop mal ? Soudain, les baisers s'effacent et les mots blessent. La douceur des cœurs fait place à la douleur des doutes. Passé printemps de la passion, l'hiver des sentiments gèlent la saison du blanc. Votre mariage est annulé. Vous voilà seul et c'est cette solitude qui va recréer l'envie de l'autre. Le manque devient plus fort que les conflits, le désir de se retrouver plus violent que les disputes. Serait-ce là l'éternel paradoxe des amours difficiles ? Se quitter pour mieux se retrouver, aimer, désaimer, aimer encore. Lutter pour ne pas se perdre en perdant son homme, sa femme. Pour faire enfin de votre mariage le symbole d'un couple enfin conquérant. Y aura-t-il des histoires qui ne peuvent vivre que dans leur fragilité ? Adieu vie commune, voici venu le temps du chacun chez soi. Pourquoi faut-il que le mot union rime si souvent avec séparation ? Souvenez-vous Jean-Pascal, votre première rencontre avec Sarah-Anne. Juste une image sur un ordinateur, comme dans un rêve. Ce soir, vous voulez encore croire à la belle image et refuser une séparation définitive. Mais l'amour de Sarah-Anne pour vous est-il devenu virtuel ? Alors on l'a vu, un vrai coup de foudre. Et puis une décision très rapide de se marier. Oui. En réalité. Oui, en fait, moi je voulais vivre avec elle. Alors c'est vrai que j'étais un peu jaloux et que j'avais peur qu'il y ait un autre. Et elle m'a demandé de se marier avant ses 30 ans, donc on a décidé de se marier. Vous l'avez fait ? Voilà. Selon vous, quelle est votre analyse de la dégradation de vos relations, du fait que 11 mois à peine après le mariage, vous en soyez déjà à divorcer ? Mais en fait, c'est que moi, j'étais très jaloux, très possessif. Et en fait, je pense que j'avais pas... J'avais pas confiance en elle. Et alors elle, voilà, quoi. De son côté, peut-être que j'ai pas assez donné d'attention et d'écoute. Je l'ai pas assez écoutée. Dès le départ du mariage, ça a commencé à partir un petit peu en... Oui, déjà avant, en fait. Parce qu'il y a eu... Il y a eu carrément, en fait, il y a eu une première demande en mariage, une annulation de mariage, et puis on s'est quand même mariés. Donc c'est comme s'il y avait eu 2 mariages. Ah, c'est comme s'il y avait eu 2 mariages. Et pendant toute cette période-là, vous avez été un petit peu excessif dans vos rapports avec elle, dans votre attitude par rapport à elle ? Oui, c'était vraiment passionnel, en fait. Il y avait des hauts, très hauts, et il y avait des bas, vraiment très, très bas. Et moi, j'étais excessif au niveau de ma jalousie. Genre quoi ? Ben, genre, quand on passe dans la rue, s'il y a un homme... Enfin, moi, je dis, t'as regardé ? Non, vraiment excessif. Vous fouilliez dans ses affaires ? Oui, voilà, tout à fait. Téléphone portable ? Oui, téléphone portable, tout. Lecture du courrier, tout ça ? Tout à fait. La totale. Tout, tout. Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, Sahara-Anne a donné des raisons à votre... Des motifs à votre jalousie ? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, effectivement, ou dans cette enquête permanente que vous faisiez sur sa vie, est-ce que vous avez découvert des choses qui vous ont dit, j'avais bien raison et rien ? Non, pas vraiment. Elle s'est toujours très bien conduite. C'est moi qui n'ai vraiment eu pas confiance en elle. Qui a pris la décision de cette séparation ? C'est elle. Où en sont vos relations aujourd'hui ? Mais en fait, donc, depuis le 1er octobre, on est officiellement séparés. Donc les avocats et tout ? Oui, et pendant 6 mois, en fait, parce qu'en Belgique, on est séparés et puis on peut décider si on se réconcilie ou si on divorce. Et je ne l'avais pas revu, mais ici, il y a une semaine, je l'ai revu et on avait commencé un peu à parler, mais ça, c'est pas arrangé. Qu'est-ce qui vous laisse penser qu'elle va, ce soir, si elle a accepté notre invitation, ouvrir le rideau et redémarrer comme ça du jour au lendemain, arrêter la procédure et recommencer avec vous ? Mais en fait, c'est que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle trop, peut-être, et alors, elle ne croit pas mes paroles et elle a des raisons de ne pas croire mes paroles parce que quelquefois, je ne tiens pas mes promesses. Et je me dis qu'ici... Alors, il y a aussi le fait qu'elle m'a toujours dit qu'il fallait que je lui montre des actes. Et là, je me dis qu'en venant chez vous, ici, mais c'est vraiment... Je lui ai dit, en fait... À la fois, c'est une promesse avec beaucoup de témoins, donc que vous aurez plus de mal à ne pas tenir. Et à la fois, il y a le côté un peu spectaculaire du geste et de la démarche. C'est comme si je décrochais la lune, en fait, pour elle. Alors, vous nous avez demandé d'inviter Sarah-Anne et c'est Daphné qui s'en est chargée. Elle est allée en Belgique. À quel endroit, précisément ? À Overez, tout près de Bruxelles. Tout près de Bruxelles. Daphné en train de porter l'invitation à Sarah-Anne. Regardez. Aujourd'hui, direction la Belgique et plus précisément Bruxelles. Je vous propose un petit détour du côté de la grande place, mais aussi de la célèbre statue, le cercle AES qui porte bonheur à toutes les jeunes filles qui la touchent. Je vais de ce pas sur le lieu de travail de Sarah-Anne à qui je vais porter cette invitation. Une invitation de la plus haute importance. C'est y est, nous sommes arrivés. Nous avons rendez-vous juste devant. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter. J'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. D'accord. Je vous reprends ta tête. Je vais d'abord... Prudente. Oui. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, cette démarche peut donc toucher son coeur et sa raison en même temps et peut-être infléchir sa décision. Oui. Moi, je pense que... En fait, si je suis venu ici, c'est pour lui demander de recommencer à zéro sur des bonnes bases. Et moi, de mon côté, je sais que j'ai mis la jalousie de côté, la possessivité de côté, et je vais m'appliquer à la respecter, à l'écouter, à lui montrer que je l'aime. Bon. Eh bien, écoutez, à vous d'être convaincant dans quelques instants, Jean-Pascal. Et c'est le moment de retrouver avec le rideau sera fermé, la loge de Daphné, pour savoir si elle a ramené de Belgique quelqu'un dans son cabas, si j'ose dire. Eh bien, oui, je vous le confirme. Je suis effectivement en compagnie de Sarah-Anne. Ça va bien ? Ça va. Et je suis aussi bien contente qu'elle soit là, parce qu'on a eu un peu de mal à la trouver lors de la remise d'invitation. On a eu une mauvaise adresse, on a fini par la trouver, et en plus, elle est à côté de moi, dans ma loge, à l'accepter notre invitation. Ça vous a permis de visiter un peu cette si belle ville qu'est Bruxelles. En plus, que j'affectionne beaucoup. Sarah-Anne, je vais vous inviter à retrouver Pascal et Laurent sur le plateau. Je vais vous demander de vous lever. Je vous suis. De suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. ... Bon, ça va ? Ça va. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Sarah. Merci de vous. 3 des places. Vous avez déjà vu l'émission, Sarah, en Belgique ? En fait, non. Non, jamais ? On m'en a parlé. Bon. Vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un nous a demandé de vous inviter pour vous parler ou dire quelque chose d'important. Vous avez une idée sur l'identité de cette personne ? Absolument pas, non. Une femme, un homme, une vieille connaissance, une ancienne copine de classe, un amoureux ? Ben non. Non ? Non, j'attends que vous m'expliquiez. Alors, on ne va pas vous expliquer. On va vous permettre de le découvrir par plusieurs étapes, à commencer par un indice, une question que quelqu'un va vous poser. Regardez là-haut. Sarah-Anne, aimée pour toi, c'est un conte de fées ou parcours du combattant ? Un conte de fées ? Est-ce que ça doit plutôt être un conte de fées ou plutôt être un parcours du combattant ? On aime bien les contes de fées, mais généralement... C'est le parcours du combattant. Tout à fait. Et quelquefois, c'est un peu des deux. C'est un peu un parcours du combattant pour fabriquer un conte de fées. Tout à fait. Alors, Sarah-Anne, il y a des étapes dans l'émission. La prochaine étape, si vous l'acceptez, c'est de découvrir le visage de la personne qui se trouve de votre côté du rideau. Le petit peu. D'accord ? Dans les écrans. Et ensuite, une fois que vous aurez vu son visage, vous pourrez nous dire si vous acceptez de l'écouter ou si vous voulez repartir tout de suite en Belgique, ce qui sera donc votre possibilité. D'accord. Alors, est-ce que déjà, vous êtes d'accord pour découvrir ce visage ? Je veux bien, oui. Ça se passe dans les mêmes écrans, là-haut. Et vous allez pouvoir, ici, l'identifier tout de suite. Je veux bien qu'on arrête. Vous ne voulez pas entendre ? Non. Ce que Jean-Pascal est venu vous dire. Non. Non. Dans la mesure où... Alors, non, mais... Non, ce n'est pas un négatif ou quoi que ce soit, mais je pense que pour nous deux, pour lui et moi, ce serait une meilleure chose qu'il me parle à moi, en privé, qu'on regarde ensemble si on peut tenir nos promesses, etc., etc., plutôt que de... Ça ne m'avancerait pas. D'accord. Non, mais attendez, c'est tout à fait... C'est très bien, en plus, de lui expliquer pourquoi vous ne voulez pas l'entendre, parce qu'un refus sec aurait été un peu brutal. Non, c'est pas... C'est vraiment pas pour... Oui, on a compris que ça n'était pas un nom définitif, mais que vous ne vouliez pas aller plus loin dans le cadre de l'émission. Tout à fait. C'est votre droit le plus strict, bien évidemment. Je vais vous laisser repartir tranquillement, en vous remerciant d'être venu jusqu'à nous. Au revoir. Bon retour à Bruxelles. Au revoir. Nous allons attendre que Sarahane quitte le plateau. Le rideau va s'ouvrir. Venez nous rejoindre, Pascal. Que vous dire ? Elle a été claire. Elle dit en clair, c'est pas ici, et pas l'heure, et pas le moment, et parle-moi si t'as besoin de me parler. Réfléchissons à notre situation, mais pas ici. Ok, ça va. Mais elle a vu que vous aviez fait tout ça pour elle, et après tout, il n'y a pas forcément besoin des grandes phrases. Peut-être que la démarche aura aussi fait un petit peu des clics. J'espère. À vous d'être habile dans maintenant votre comportement avec elle. Oui. Merci. Bonne chance. Au revoir. Et si on retrouvait Daphné, Pascal, dans la loge ? Daphné, qui est à vos côtés ? Est-ce que vous êtes accompagnée ? Oui, je suis accompagnée, je suis avec Miguel qui vient de me rejoindre. Bonsoir, Miguel. Miguel de la Starac ? Je ne sais pas, il aurait aimé être présentateur, donc peut-être la Starac. Il a un peu une tête d'élève de la Starac. Et il était en train de me raconter son métier. Vous créez des vêtements ? Oui, tout à fait. Bon, bah... Laurent, Pascal, je ne sais pas si vous vous cherchez peut-être à vous s'arrêter. Le streetwear, moi, j'ai arrêté depuis quelques temps. Ça va en tout cas pour l'émission On est habillés. On va vous laisser parler mode tous les deux puisque c'est un sujet qui vous passionne. Daphné, on le sait. Bien sûr. Et puis nous, on va découvrir ici Laurent qui est venu dire une vérité à Miguel. On va le découvrir, Pascal, en recevant quelqu'un. Je ne sais pas si elle aime la mode, mais elle aime l'amour. Alexia, mesdames et messieurs. Ça va ? Ça va, oui. Vous aimez la mode ? Oui. Vous aimez les vêtements ? Oui. Est-ce que vous aimez ceux qui font des vêtements ? Oui, aussi. Beaucoup ? Oui, beaucoup. Eh, oui. Eh, c'est pas encore gagné, hein ? Non. Non. Le garçon qu'on vient de voir est un garçon qui est cher à votre coeur. Oui. C'est juste un ami. Oui. Vous n'êtes jamais sortie avec lui ? Non, jamais. Pas le moindre petit bisou ? Euh, c'est des petits bisous comme ça, mais jamais... Comme ça ? Comme Pascal et moi quand on s'embrasse le matin ? Bah, c'était des petits... Des petits smacks, mais jamais... On n'a jamais été ensemble, non, jamais. Alors, le problème, c'est que lui, il voulait, mais il voulait beaucoup. Oui. Et vous, vous ne vouliez pas du tout ? Non, bah, j'avais... Je voulais le garder en ami. Oui, et puis, en plus, vous aviez quelqu'un d'autre à l'époque dans votre vie et dans votre coeur. Bah oui, donc, c'était pas possible. Ah, bah non. Non, on peut pas en avoir deux. Où est-ce que vous l'avez rencontré, ce garçon qui crée des vêtements ? Je l'ai rencontré dans une discothèque. Oui. Et donc, ça s'est passé il y a à peu près 2 ans. Alors, vous êtes... Donc, vous avez rencontré ce garçon, il vous a un peu fait la cour, mais vous, vous n'avez jamais craqué pour lui. Et ça fait 2 ans que vous êtes copain sans qu'il se passe rien. Non, jamais. On est devenus très proches. Il est vraiment... Vraiment proches. Je lui confiais tout. Donc, j'avais vraiment peur de briser cette amitié si j'allais avec lui. Et vous, pendant 2 ans, vous vous êtes jamais dit tiens, Miguel, en fin de compte, à part ami, je pourrais peut-être... Si, il y a eu des moments, des passages de doute, mais... Des passages de doute. J'ai douté de mes sentiments, si c'était de l'amitié ou de l'amour, mais j'ai jamais été plus... Et vous avez... Et juste, je vous pose une question, mais vous n'avez jamais eu envie de faire un soir en boîte, à Lille, à Bruxelles, et que sais-je, d'accepter une de ses demandes quand il était un peu pressant, de vous dire, bon, allez, j'y vais, je change de petit copain. Vous êtes jeune, quand même. Oui, oui, mais... J'y ai pensé, mais j'ai... On peut être jeune et fidèle. Bah oui, voilà. Oui, vieux et fidèle aussi, parce qu'elle a... Oui. Non, mais j'ai jamais... Et alors, il y a 15 jours, parce que ça, c'est une info quand même importante, il y a 15 jours, il vous a encore redemandé. Il vous a dit... Oui, il est revenu me voir. Il vous a dit quoi ? Je te veux. Bah, il m'a redemandé, il m'a dit, bon, on peut pas... Alors, tu veux toujours pas ? T'as toujours pas changé d'avis. Et le lendemain, alors, vous vous dites non ? Et donc, oui, j'ai dit non, et puis, il m'a dit, c'est la dernière fois. Il fait, j'en ai marre. Il fait, à chaque fois, je reviens te voir. Il fait, là, c'est la dernière fois. Le dernier râteau. Mais bon, bah oui, mais bon... L'avant-dernier, il y a peut-être celui de ce soir, pour vous, peut-être. Bah oui, mais bon, vu qu'à chaque fois, il revenait, et je me suis dit, bah, c'est des paroles en l'air. Je pensais pas que c'était... Et alors, le lendemain ? Puis, bah, le lendemain, j'ai voulu... Je me suis rendu compte, quand même, qu'il y avait, quand même, plus que de l'amitié. Donc, j'ai voulu lui faire comprendre que je voulais aller plus loin. Que c'était peut-être open ? Ouais. Et là, il m'a dit non. Il m'a dit, je t'avais prévenu. Je t'avais dit, c'est la dernière fois. Il m'a dit, je viens vers toi trop souvent. Il fait, tu m'as toujours dit non. Il fait, maintenant... C'est-à-dire, l'autre, ça fait 2 ans qu'il essaie de vous obtenir. Vous lui dites non, 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 et le jour où vous lui dites oui, il vous dit non. Excellente stratégie. Bah, oui, c'est pour ça. Bah, je pense que ça... Et alors, vous avez réagi comment ? Ça vous a blessé ? Ça vous a fait de la peine ? Euh... Oui, oui, je sais. Ça vous a rendu encore plus amoureuse ? C'est là... C'est surtout quand il m'a dit non que je me suis rendu compte à quel point je tenais à lui. Hé, hé, messieurs. Écoutez, faut pas toujours leur dire oui, faut leur dire non, et ils nous courent après. Oui. Et donc là, maintenant, vous êtes folle depuis 15 jours. Bah, oui. Au point que, très rapidement, après ces 15 jours, vous nous avez appelés et vous nous avez dit faites venir mon ami Miguel, je veux lui dire que je ne suis plus qu'une amie, je veux être dans ses bras. Oui. Et vous pensez que ce soir, il va dire oui ? Non. C'est bien, vous avez raison d'y aller comme ça en partant gagnante. Oui, oui, c'est bien joué. Non, non. Non ? Bon, et qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus peur tout d'un coup de mettre en péril cette belle amitié ? Bah, c'est le fait qui m'est dit non, en fait. C'est là que je me suis dit il faut que j'essaie, il faut que je lui fasse comprendre que vraiment, j'ai envie d'essayer parce que sinon, je vais le regretter. Alors, vous avez peur que ce soit rideau fermé, mais... Je suis très peur, oui. Pourquoi tenter quand même votre chance devant 3 millions de personnes ? Parce que peut-être que là, ce soir, c'est là qu'il comprendra vraiment que je suis sincère et que j'ai vraiment envie d'essayer. Et si jamais il laisse le rideau fermé ? Je pourrais pas lui en vouloir. Après, toutes les fois que moi, je lui ai dit non, je peux pas lui en vouloir. Mais... Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez continuer à le pourchasser ? Je me dirais s'il a été capable de me dire non devant... carrément sur une émission, c'est que... C'est que c'est non. Bah oui, donc c'est pas la peine d'insister. Il a un peu tête de mule comme ça ou pas ? Il a un fort caractère, oui. Il est fier, quoi. Ouais. Bon. Vous êtes très amoureuse ? Oui. Préparez votre truc parce qu'il faut pas nous décevoir, hein. Oui. Nous, on est des parrains de nombreuses histoires d'amour ici. Dafté. Oui. Vous êtes toujours avec Miguel ? Non, il est pas parti. Il est toujours avec moi jusqu'ici, tout va bien. Et on continue à parler de la naissance de sa marque. Est-ce qu'il est prêt à nous rejoindre ? Miguel. On y va. On y va ? Allez, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va ? Bienvenue. On se présente Laurent. Merci. Mais comment, Miguel, comment, comment, juste rapidement, mais comment on devient créateur, comment on peut avoir l'idée de... C'est un vrai boulot de devenir créateur de vêtements. Ça doit être une grosse entreprise quand même, non ? Oui. Moi, j'ai fait un peu de couture à l'école. Oui. Et un jour, comme ça, j'ai décidé de créer ma ligne de vêtements. Bon. Et donc, ça part, c'est lancé et tout. Bon courage. Merci. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est venu vous parler vêtements. Retouche. Vous pensez ? Vous avez une idée sur l'identité de la personne qui a pu vous inviter ce soir, non ? Famille, non, je pense pas. Un homme, une femme ? J'espère que c'est pas un homme. C'est pour une déclaration d'amour. Il n'y a pas que des déclarations d'amour, ici. C'est pas. On peut retrouver... On peut retrouver des parents, on peut retrouver des vieux amis. Non, parents, non. Réfléchissez bien. Alors, vous avez quelques secondes, puis surtout, vous avez un indice, hein, Pascal ? Oui, si Miguel le souhaite, il peut y avoir un indice. Oui, c'est pas de problème. Regardez là-haut, Miguel. Miguel, es-tu sûr de bien connaître les gens qui t'entourent ? Ah. Bah, non. Parce que je ne le connais pas, lui. Oui. Non, mais lui... En même temps, c'est normal, il ne vous entoure pas. Il ne vous entoure pas, celui-là. C'est quelqu'un avec qui on a raconté votre histoire dans la rue et qui donne son avis. Qui vous pose une question, en tout cas. Alors, est-ce que vous connaissez bien les gens qui vous entourent, Miguel ? Bah, les gens proches, oui. C'est qui les personnes les plus proches de vous, en ce moment ? Mes amis, famille, et voilà. Comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Mes amis, un ami en particulier, un copain en particulier, quelqu'un auquel vous pensez ? Non, non. Je vois souvent les mêmes, donc... Il y a un ami très fort, par exemple, un meilleur ami. Ou une meilleure amie, si c'est une fille, hein. Non. Oui, j'en ai. D'accord. Vous voulez savoir qui vous a invité, Miguel ? Oui. Regardez dans cet écran et vous allez découvrir l'identité de cette personne. C'est qui ? Non, tu rigoles, je la connais. Oui, bonjour, ça va ? Ça va, et toi ? Ça va bien. Vous la connaissez bien ? Oui. Est-ce que Alexia fait partie de ce petit groupe de très bonnes amies-filles ? Oui, c'est l'une de mes meilleures amies. Et vous vous attendiez à ce qu'elle soit là ce soir ? Ben non, j'ai parlé avec elle hier, je lui ai dit que j'étais invité à une émission. Bon, je me disais que c'était cette émission-là, mais non. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir, Alexia ? Oui. Alexia ? Oui. C'est à vous. Alors, ça va, Miguel ? Ça va bien. Merci d'être venu. Même, je sais que tu vas me tuer de savoir que c'est moi, mais c'était la seule solution. ça fait déjà deux ans qu'on se connaît. Et je sais que je t'ai repoussée plusieurs fois. Je sais que la dernière fois, c'était la fois de trop. t'es revenu, je t'ai repoussée encore une fois, tu m'as dit cette fois, c'est la dernière. Et c'est quand tu m'as... C'est cette phrase-là, quand tu m'as dit que cette fois, c'est la dernière fois, que ça m'a fait réagir, ça m'a fait rendre compte des sentiments que j'avais pour toi. Et c'est pour ça, j'ai voulu venir ici. Je me suis dit, peut-être que ce sera le seul moyen pour que tu vois que je suis sincère, que je peux être sérieuse des fois. Je dis, mais je ne fais pas que des choses de travers. Et donc, malgré notre amitié, malgré la peur que j'avais à chaque fois d'aller avec toi par peur de briser notre amitié, ce soir, j'ai envie de prendre le risque. Et donc, je voudrais savoir si t'es d'accord qu'on fasse quelque chose ensemble, mais tout en gardant notre amitié si jamais ça se passe mal. Donc, très bien. Ouais. C'est fait. Voilà. C'est courageux de sa part. Très. Ouais. Ça vous touche ? Avant de donner votre réponse, quoi qu'il en soit. Oui, quand même. Si ça touche personne ici dans la salle... Oh, si, si. Un très beau poème, d'ailleurs. Et ouais. Vous avez quelque chose à lui dire avant de donner votre réponse ? Non. Alors, Miguel, selon le principe de l'émission, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Alexia est venue ce soir vous dire que vous étiez son meilleur ami, mais qu'elle éprouvait autre chose pour vous, qu'elle s'était rendu compte récemment qu'elle était très amoureuse de vous. Elle vous demande si vous êtes d'accord pour aller plus loin avec elle, pour avoir une relation amoureuse. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Miguel. Vous pouvez l'ouvrir également. Est-ce que vous décidez ? Avant que vous nous donniez votre réponse, je vous propose qu'on laisse passer une courte page de publicité. Vous avez l'air un petit peu hésitant. On va peut-être vous aider dans vos décisions. On se retrouve dans quelques instants sur ce plateau. Il y a que la vérité qui compte. Deux animateurs, un rideau, un rideau. On va savoir dans quelques instants si Pascal, il va s'ouvrir ou s'il va rester fermé. Oui, vous avez eu le temps de réfléchir pendant cette pause. Est-ce que vous voulez maintenant ouvrir ce rideau ? Alexia, comme j'avais dit quand je t'en avais parlé hier, je l'avais dit à chaque... Que ce soit n'importe quelle personne ou une très proche qui m'aurait invité à une émission de télé, je n'approuve pas ça très... Je préfère quand la personne me dire en face ce qu'elle pense. Et donc, je laisse le rideau fermé. Non, 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 non. Vous laissez le rideau fermé juste qu'on comprenne, Miguel, et puis c'est tout à fait votre choix. Et loin de nous, l'idée de vous faire changer d'avis. Tout en espérant de garder l'amitié que j'ai avec elle. D'accord. Mais ça veut dire aussi, quelque part, que vous lui donnez aussi une réponse sur sa demande qui est de sortir avec vous. C'est qu'en clair, vous ne voulez pas être son petit ami, vous ne voulez pas qu'elle soit votre petit ami, vous voulez rester ami. Oui, tout à fait. Bien que pendant 2 ans, vous ayez souhaité devenir son petit ami. Oui. D'accord. Vous avez quelque chose à lui dire en plus pour expliquer sa décision ou vous pourrez pour l'instant vous en tenir là ? On verra ça plus tard entre nous. Bien sûr. Miguel, merci en tout cas d'avoir écouté ce qu'Alexia avait à vous dire. On vous laisse repartir tranquillement. A bientôt. Au revoir. On va en dire Gabriel, voilà, il y a eu le Quand vous le disiez, il a du caractère. Oui, je l'avais dit, il a beaucoup de caractère. Bon, écoutez, si vous réussissez à faire changer d'avis dans les semaines qui viennent, passez le même petit coup de filtre. D'accord, ok. On tiendra les électeurs au courant. Mais visiblement, il a l'air d'être sur de l'huile parce qu'il aurait pu ouvrir ce soir. Ben oui, oui. Pour moi, c'est la préfère. Peut-être que, vous savez, parfois, même les garçons, ils peuvent avoir un peu faire leur tête de bois et vouloir faire un peu payer les mois d'attente. Mais il ne faut pas désespérer. Oui, oui, j'y crois. Bien sûr que j'y crois. Bon, bravo, en tout cas, pour votre courage et puis vous avez votre réponse, au moins. Oui, ben oui, maintenant. Ben, bon retour à Lille. Et puis, saluez nos amis bruxellois de notre part quand vous allez le samedi soir. D'accord. A bientôt. Au revoir. On va maintenant vous présenter une histoire qui nous a beaucoup touchées quand la jeune femme qui va descendre cet escalier et dans quelques instants nous a contactées. Elle s'appelle Laurent-Sophie, Pascal. Bonjour, Sophie. Ça me plaît, c'est-à-dire. Ça va, Sophie ? Pour l'instant, tout va bien. Pascal nous a dit que votre histoire nous avait beaucoup touchées. Oui. Surtout, votre lettre, on l'a lu, on l'a lu en rédaction. On en a beaucoup parlé. Les journalistes qui s'occupent de vous ont été extrêmement émus par votre démarche qui est une démarche qui, après la douleur, est une démarche extrêmement positive et en tout cas qui participe à un travail de deuil. Je vais mieux expliquer ce que je suis en train de vous dire. Vous avez eu un terrible drame dans votre famille. C'est que votre jeune frère est décédé dans un accident, Clément, dans un accident de roue. Voilà, c'est ça. Il avait une moto qu'on venait de lui offrir et le 16 novembre 2003, il a eu un accident... Le 13 novembre. Le 13 novembre, pardon, 2003, il a eu un accident qui lui a été fatal. Voilà, oui. C'était évidemment l'amour de votre vie, ce petit frère. Oui, plus que ça, si c'est possible. Plus que ça. Et dans cette lettre, vous nous parliez beaucoup des rapports que vous aviez avec lui avant et de tout ce que ça a pu changer pour vous en tant que jeune enfant, fille, l'arrivée de ce petit frère à la maison. Eh oui, beaucoup de choses. Alors depuis, et c'est ce qui motive votre démarche ce soir, depuis, il y a eu effectivement à faire ce deuil tout en gardant très forte la présence de Clément dans votre cœur et dans votre esprit, évidemment. Et il y a eu un phénomène assez frappant pour vous c'est le soutien qu'a apporté à votre famille un groupe d'amis de Clément qui non seulement s'est manifesté mais n'a cessé en fait depuis le décès de Clément d'être présent ce groupe d'amis, d'être là, de vous entourer, de se manifester en permanence et de vous dire à quel point la mémoire de Clément restait vivante dans leur cœur. Et c'est ce groupe d'amis que vous êtes venu remercier ce soir. Oui. Donc ils ne peuvent malheureusement pas tous être présents. On en accueillera dans quelques instants deux sur ce plateau. Deux personnes qui feront un peu le relais pour toutes les autres personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Alors si vous le voulez bien Sophie, on va d'abord regarder un film qui retrace cette histoire, ce drame mais aussi tout ce qui s'est passé de beau derrière et puis vous nous direz pourquoi vous avez voulu accomplir cette démarche ce soir. On regarde tout de suite l'histoire de Clément et de ce groupe d'amis qui depuis entoure sa famille. Pause photo pour une petite fille qui ne sera jamais plus seule dans la vie. C'est Sophie. Il est arrivé, il est là. Le petit frère, c'est Clément. Alors près du berceau, on compte les années. Neuf ans qui font de vous une grande et de ce petit frère un tout petit. Et l'on pense à ces jours de récré ensemble qui feront de vous une soeur heureuse, une aînée responsable, une deuxième mère protectrice. Clément et Sophie, c'est le bonheur à tous les âges. Se disputer sera un événement, être complice sera une habitude. Rien ne semble pouvoir blesser les cœurs de Sophie et Clément. Mais le ruban noir des routes se prépare trop souvent encore des destins tragiques et les deuils de tôles froissés. Quand la vie roule vite, la vie meurt, accident. Clément parti, Clément plus là, c'était il y a un an. L'enfance de Sophie perd son double, un visage de jeune fille se fige. Sous l'épaisseur de la douleur, se refermer sur soi-même, ne plus parler qu'à son malheur, à l'âge où se dessine à l'école, au travail, des réussites à venir. Sophie perd son avenir comme elle a perdu son frère. Sa dépression semble annoncer l'abandon de ses ambitions. Mais c'est alors qu'autour d'elle va s'organiser un formidable mouvement de solidarité. Toutes les amies de Clément, Nadège, Emma, Julie, Marine, Vanessa et Charlotte, qui ont grandi avec Clément vont soutenir Sophie. Elles répondent à tous ces appels de détresse, histoire d'enfants devenus jeunes femmes refusant d'oublier le pacte d'amitié qu'elles avaient engagé des années avec un petit garçon qui s'appelait Clément. Petite lumière de vie, petite lumière d'amour sur les routes noires du deuil et de l'absence. Et bientôt, c'est Sophie qui renaît. Alors ce soir, une jeune fille veut remercier toutes ces petites femmes qui, sans attendre la maturité de l'âge, ont donné une leçon de solidarité et d'amour. Comment toutes ces jeunes filles vont-elles vivre ce remerciement surprise ? Sophie, vous avez aujourd'hui 24 ans. Ce drame est arrivé il y a un peu plus d'un an. On a l'impression que vous étiez presque une deuxième maman de Clément quand ce petit bout de show est arrivé à la maison. Vous êtes vraiment investie totalement comme rarement... Vous aviez 10 ans d'écart. 9 ans. 10 ans, 9 ans. Comme rarement une petite fille de 9 ans s'investit. Vous savez, quand on a 9 ans d'écart, il y a des liens qui se créent. On n'est plus responsable que quand on a 2 ou 3 ans et qu'il faut accueillir un petit frère ou une petite sœur. Et moi, effectivement, cette venue, c'était vraiment quelque chose de très important. et j'ai eu la chance de pouvoir effectivement jouer le rôle de la deuxième maman. C'est-à-dire que quand il était petit, j'allais le promener, je le nourrissais, je l'habillais, je l'endormais et puis en grandissant, je l'aidais, je l'amenais un petit peu là à droite et à gauche, là où il fallait. Et oui, on a réussi à nouer des liens très très forts. Comment vous décririez aujourd'hui ce qu'était ce petit frère à 14 ans, c'est-à-dire à l'âge où malheureusement il a disparu l'an dernier ? C'est difficile de le décrire en quelques mots mais c'était une personne remplie de joie de vivre, très très généreuse qui aimait vraiment donner un maximum quelqu'un de très drôle et ses amis pourront le dire, c'était quelqu'un de très intelligent aussi et qui connaissait les vraies valeurs de la vie, qui savait aimer et ça c'est très important. – Alors ce groupe d'amis qui s'est manifesté sans cesse, est-ce que ces amis-là étaient aussi présents et présentes puisqu'il y a beaucoup de filles dans le groupe ? Avant, c'est-à-dire est-ce que avant cette tragédie vous connaissiez vous toutes ces amies et vous mesuriez à quel point ils étaient attachés à Clément ? – Alors je connaissais quelques-unes de ses amies, pas toutes parce que Clément c'était un tombeur donc il y en avait beaucoup. – C'était un tombeur à 14 ans ? – Ah là là, mais oui. – C'était un beau garçon, on l'a vu, 1m80, etc. il est plus grand que sa soeur, c'est embêtant quand même. Donc oui, effectivement, je connaissais quelques-unes de ses amies mais ils étaient une bande de 15-20 personnes, la bande des super potes comme ils s'appellent eux-mêmes donc c'était impossible de connaître tout le monde et puis bon, quand ils sont ados, ils aiment aussi garder leurs petits secrets pour eux donc je connaissais pas tout le monde et par rapport à l'amitié qui les liaient, je crois que je mesurais pas l'impact que ça pouvait avoir. Quand on est jeune, quand on est ado, c'est vraiment tout ou rien, on le sait donc forcément ça comptait ses amis mais à ce point-là je pensais pas. Je pensais vraiment pas que l'amitié pouvait aller aussi loin que ça. – Quand vous dites aussi loin que ça, ça veut dire quoi concrètement par exemple ? Comment vous avez mesuré très vite après le drame cette force du groupe d'adolescents autour de vous puisque Clément n'était plus là ? – Moi je l'ai vue parce qu'en fait si vous voulez juste après le drame j'étais plus moi-même j'étais une morte vivante je n'existais plus j'étais une loque et j'ai passé de longues journées accompagnées de tous ces jeunes pendant de longs mois je dirais bien trois, quatre mois à rester avec eux donc ils m'ont acceptée dans leur groupe j'ai squatté leur lieu j'ai, comment dire j'ai pris leur parole leur langage je suis rentrée dans leurs histoires en fait j'étais eux j'avais 15 ans j'avais vraiment 15 ans et ils m'ont offert la place que Clément tenait à côté d'eux – Mais Sophie rendre hommage aujourd'hui à ce groupe d'amis et effectivement à cette solidarité magnifique et exemplaire est-ce que ce n'est pas aussi rendre hommage à Clément ce soir ? – Bien sûr – Clément avec lequel je crois vous regardiez de temps en temps l'émission d'ailleurs – Oui c'est vrai qu'on aimait bien regarder l'émission le soir donc effectivement je voudrais rendre hommage à tous ces jeunes et par là même faire un petit clin d'œil à Clément lui rendre un dernier hommage – Eh bien on est très heureux de vous le permettre et surtout c'est une belle leçon que vous nous donnez et que nous donnent ces deux personnes que nous allons accueillir Emma et Nadej deux parmi tous groupes il a fallu effectivement faire un choix qui n'était pas facile une centaine c'était compliqué mais on va les accueillir tout de suite puisqu'elles doivent se trouver aux côtés de Daphné à tout de suite donc Laurent il doit y avoir deux personnes aux côtés de Daphné si tout va bien Daphné qu'elles sont contentes de nous voir On n'est pas stressés ça va Bon, tant mieux Elles ont l'air de prendre la vie comme elle vient Donc elle vient pleine dents et puis on adore sortir Parce qu'on a qu'une vie il faut en profiter Elles viennent d'où avec cet accent Elles viennent de Belfort Bah oui Ça sent un peu leste Un tout petit coucou à toute notre bande de potes on les adore on les embasse très fort Bah vous allez pouvoir le faire sur le plateau très charmante jeune femme Je ne vais pas les retenir plus longtemps Je vais vous inviter à vous lever Jean-Colien qui va être content À suivre Sam et la vérité est au bout du couloir Bonsoir Pascal Bonsoir Je vous en prie Je vous présente Laurent Salut Alors qui est Emma et qui est Nadège ? Moi c'est Nadège Et moi c'est Emma Et Emma c'est la rebelle C'est juste la coiffure Voilà C'est la coiffure qui fait ça Ça va ? Vous avez quel âge les filles ? Alors moi j'ai bientôt 16 ans Moi j'ai 15 ans puis je vais avoir 16 ans Ça va ? Oui très bien Vous connaissez l'émission ? Oui Vous la regardez de temps en temps Vous savez donc qu'il y a des bonnes surprises sur ce plateau C'est jamais de mauvaises nouvelles Est-ce que vous êtes Depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné Est-ce que vous avez travaillé ? Est-ce que vous avez réfléchi à qui pourrait vous avoir invité ? Ah oui parfaitement Et puis on a une petite idée Moi j'ai une petite idée quand même Et vous aussi ? Je suis pratiquement... Bah on a la même... Des amoureux ? Non pas du tout Ah bon ? Une amie ? Ah non Vous savez que moi je suis au courant à la différence de vous Oui Pas des amoureux ? Non pas du tout Un indice ? Oui Oui si vous voulez Regardez là-haut alors On dit souvent que les jeunes ne sont pas solidaires Qu'en pensez-vous ? Les jeunes ne sont pas solidaires ? Solidaires Ah solidaires Similaires Non solidaires Vous pensez que les jeunes sont solidaires ? Bah en général je pense Vous l'êtes vous ? Vous avez vu une bande d'amis T'es là vous parliez d'une bande d'amis J'en fais des gros bisous et tout Vous êtes nombreux ? Vous êtes 3, 4 ? Oui C'est très sacré les amis pour vous Vous êtes beaucoup ? Oui Combien ? Ah mais ça se compte plus Ça se compte plus tout le monde Ah oui vous êtes une bande de potes comme ça Ah oui Une grande bande et pourtant très unie C'est difficile d'être à la fois nombreux et très solidaires Mais c'est une vraie bande ou c'est juste un réseau de copains comme ça ? Vous vous sentez vraiment dans une bande ? Bah pas forcément mais bon on est un certain nombre de personnes Qui se comptoient plus ou moins quoi D'accord vous habitez dans le même quartier ? Oui Donc vous connaissez Dans les mêmes villages Vous connaissez depuis tout petit ? A peu près Oui à peu près tous Bon et c'est quoi votre idée ? Vous voulez pas nous dire ? Bah on a une amie qui s'appelle Sophie Et puis on s'est demandé si c'était pas elle Elle fait partie de la bande ? Bah oui en quelque sorte Elle a quel âge ? Elle a 16 ans ? A partir d'un an ? Non Elle a 24 ans Elle a 24 ans Vous prenez des vieux ? On peut venir alors ? Ah bah y'a pas de problème On vous invite hein ? Ah c'est gentil D'accord elle serait venue vous dire un truc Vous annoncez quelque chose Vous dire un truc que vous ne saviez pas ? Bah je pense qu'elle nous le dit tout le temps Souvent Elle nous dit souvent qu'elle nous aime Qu'elle nous remercie beaucoup Mais je pense qu'elle voudrait le faire en direct D'accord A la télé Bah on va voir Si c'est Sophie Ou si c'est deux garçons Qui sont venus déclarer leur flamme Non c'est pas deux garçons Non Non pas du tout On va voir qui se trouve de l'autre côté du rideau Pourquoi elle serait pas deux garçons ? Parce que c'est elle c'est obligé C'est elle c'est obligé ? Bah on n'est pas forcément sûrs mais bon Oui On a une petite idée quand même Bon on va voir si vos doutes se confirment On regarde dans l'écran Qui se trouve de l'autre côté du rideau D'accord D'accord Ne bougez pas regardez là vous Ça va être Sophie Oh c'est Sophie C'est Sophie Coucou Salut les louloutes Et avec toi pour faire ça Même pas drôle Pas de surprise Est-ce que vous voulez savoir ce que Sophie est venue vous dire ce soir ? Emma ? Oui Oui Tu nous l'avais juré que c'était pas toi Mais moi c'est promis qu'il compte C'est pas juré Vous le saurez désormais Sophie C'est à vous Donc si moi je vous ai fait venir aujourd'hui Vous deux et aussi les jeunes filles qui sont en coulisses C'est pour remercier toute la banque justement des super potes Je peux pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup trop de personnes Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait Depuis le début Depuis le moment de l'accident Et tout ce que vous faites encore Il y a beaucoup de gens qui ne l'auraient pas fait Je pense notamment à des proches Des adultes De la famille Comme si la mort ça faisait peur Comme si la souffrance ça pouvait être contagieux Mais vous n'avez pas eu peur de ça au contraire Et vous m'avez accepté dans vos demandes Vous n'avez pas eu peur des préjugés De tout ce que les gens pouvaient penser Et pour tout ça je vous dis merci Mais un merci énorme Vous m'avez vraiment sauvé la vie à un moment donné Où j'étais plus qu'au fond du gouffre Et je sais pas si vous en avez été consciente Donc aujourd'hui je suis là Pour vous rappeler que vraiment C'était important tout ce que vous avez fait Donc merci, merci, merci Pour moi, pour mes parents Mais aussi et surtout pour Clément Parce que vous avez su être des amis fidèles Je pensais vraiment que l'amitié c'était une valeur importante Mais franchement à ce point là Par-delà la mort C'est vraiment magnifique Alors merci De rien On a essayé de détendre un peu l'atmosphère tout à l'heure Parce que c'est une histoire à la fois très belle Très émouvante Que est venue nous raconter Sophie Et cet hommage qu'elle vous rend A tout ce groupe d'amis si solidaires Et si présents Est-ce que avant de vous permettre De la retrouver de l'autre côté du rideau Vous pourriez nous dire Ce qui a fait que vous avez eu autant envie D'être là pour la famille de Clément Et pour Sophie en particulier Qu'est-ce qui dans ce garçon Qui est toujours vivant dans vos cœurs Qu'est-ce qui vous a attaché à ce point là à lui ? Emma ? Parce qu'on l'aime très fort Puis on l'oubliera jamais On sera toujours là pour lui Même s'il n'est plus parmi nous Voilà Pour lui Pour Sophie Et pour ses parents C'était un garçon Formidable Particulier Qui comptait beaucoup pour nous Pour toute la bande C'était mon meilleur ami Ce grand gaillard Oui 1m80 à 14 ans Bon En tout cas bravo De ce bel exemple que vous donnez Et on va vous permettre de retrouver Sophie De l'autre côté du rideau Qui s'ouvre évidemment tout de suite Merci 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 C'était magnifique Je crois qu'il y a quelques Je rends quelques autres amis Qui m'en joignent Et voilà Julie Vanessa Charlotte Et Marine Que des filles Non on a jamais eu autant de filles Sur ce plateau Bon Il y en aurait encore eu plein d'autres Sophie a été à l'honneur ce soir Mais on ne pouvait pas faire venir tout le monde Et des garçons évidemment Clément n'avait certainement pas que des amis filles Mais encore une fois bravo A tous et à toutes Pour cette solidarité Pour cette chaleur Et puis pour ce bel hommage Vous que vous avez rendu à votre petit frère Ce soir Merci à vous de nous avoir accueillis C'était avec plaisir On vous laisse repartir vers Belfort Et on salue Allez-y Tous nos amis du territoire de Belfort On va retrouver Daphné Daphné Il nous reste à vous dire au revoir mes chéries Car c'est déjà la fin de l'émission Ah bah non Ah bah si Bon bah Ah bah non Ah bah si Vous prenez n'importe quel moyen de locomotion On vous retrouve dans le prochain numéro De Y'a que la vérité qui compte A très vite dans l'émission Merci à vous d'avoir suivi Y'a que la vérité qui compte Vous savez que cette émission est la vôtre A bientôt Sous-titrage MFP.